C'est une tapisserie lumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est absolument fabuleux d'être ici à Aubusson et surtout ici à la Cité Internationale de la Tapisserie et de voir de si près comment tout ça marche en utilisant des moyens qu'on a utilisés pendant des siècles. Et le moment où on a révélé cette si belle tapisserie là-bas, c'était un moment très spécial. C'est vraiment pour moi un très grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout aussi d'être parmi la famille Tolkien avec Abai, Abai là juste avant. C'est vraiment un honneur de faire votre connaissance. Une autre raison pour laquelle je suis ravi d'être ici, c'est pas seulement de pouvoir voir de si près le travail de François, de Anne et de Nathalie qui ont tissé cette tapisserie là, mais aussi de fêter les liens entre nos deux pays, entre Tolkien et la France et le monde tout entier. C'est une tapisserie lumineuse et je suis grande amatrice des tapisseries, mais c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de venir vraiment voir une tombée de métier, comprendre comment ça marche, couper des fils. Vraiment, c'était un moment assez incroyable pour moi et encore plus à pouvoir faire ça sur une tapisserie tellement belle et une tapisserie justement qui illustre les liens entre le Royaume-Uni et la France. C'est un grand moment pour quelqu'un qui travaille dans une ambassade. Donc c'était vraiment fabuleux. Je ne peux pas m'empêcher à croire qu'il y a quelque part une fraternité d'esprit entre mon beau-père et les gens qui ont fait ces tapisseries, l'esprit de la tapisserie. Il y avait des lycées dans Middle Earth, certainement, et je vous remercie énormément encore une fois. Entre la creuse et la terre du milieu, vous pourrez discerner quelques troublantes similitudes de paysages. Entre monts et vallées, vous pourrez plus subtilement ressentir une ambiance apaisante et mystérieuse, authentique. On peut féliciter les lycières aujourd'hui qui ont réalisé cette cinquième tapisserie. Elle est tout à fait dans le continuum de la tenture et de la première qui a été tissée. Voilà, aujourd'hui c'est une réussite et on met en avant ce qu'il y a de meilleur chez nous dans notre département. Au buisson, tisse et retisse de le quai. Pour nous, c'est un encouragement à tout simplement s'impliquer dans les métiers de la tapisserie. C'est l'ensemble de ce territoire creusois qui se trouve valorisé aujourd'hui par ce type d'initiative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada